Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur apprendre.photo. Aujourd'hui, on va retoucher une photo animalière d'un petit rouge-gorge, donc un truc que vous auriez pu faire vous-même, mais vous allez voir, on peut obtenir pas mal de choses depuis un fichier qui, de base, ne nous fait peut-être pas dire qu'on a une photo si ouf que ça. Alors, je dis ça non pas parce que la photo est mauvaise, très très loin de là, mais simplement parce que c'est vrai que quand on regarde parfois ces photos sur l'écran de son appareil, ou même sur son organisateur quand on les importe dans Lightroom ou dans un autre logiciel, eh bien on peut se dire, ok bon c'est pas ouf, et passer un petit peu à côté, parce qu'on comprend pas les possibilités que le fichier peut avoir une fois qu'on l'a un petit peu trituré. Et donc ce que je voulais montrer aujourd'hui aussi, c'est qu'on peut tout à fait avoir un très très bon résultat avec certaines photos, simplement il faut savoir que le potentiel est là, et ça vous ne le saurez pas tant que vous n'aurez pas à la fois compris le logiciel retouché à cette photo pour avoir vu déjà par le passé que c'était le cas, regarder les épisodes de mode en gros pour vous aider, et puis que vous n'aurez pas la bonne méthode pour retoucher tout ça. Donc aujourd'hui, je voulais vous parler de cette photo, alors je n'ai pas le nom de la personne, j'ai Etublo qui, j'imagine, est peut-être le nom de famille, mais ça peut aussi être le lieu. Donc c'est une photo qui est prise avec quand même du matériel relativement haut de gamme, pour le coup on va pas se mentir, c'est un Nikon D810 et un 200-500 f5.6, et il n'y a vraiment aucun problème technique particulier, puisque là on est à 1,5 secondes de seconde, f5.6 donc ouvert à fond, ISO 200, et la photo est légèrement sous-exposée, mais c'est assez naturel dans ce genre de contexte, parce qu'on veut vraiment éviter que le ciel derrière soit complètement blanc, et donc on a tendance à faire gaffe à ça, et des fois il vaut mieux sous-exposer un tout petit peu, surtout quand on est à ISO 200 où de toute façon le fichier a vraiment encore beaucoup de potentiel, plutôt que de absolument vouloir se mettre pile à l'exposition, et puis finalement surexposer parce que soudainement c'est plus lumineux. Donc voilà, là pour le coup, c'est un peu sous-exposé techniquement parlant, mais en tout cas il n'y a pas pour moi d'erreur fondamentale là-dessus. Alors on est quand même avec le D810, un truc genre 36 mégapixels, donc on a pas mal de mégapixels, ce qui va nous permettre de recadrer un peu ce que je vais faire ici, vous allez voir, parce que vous avez besoin, si vous voulez faire un grand tirage de genre 24 mégapixels, pas forcément beaucoup plus que ça, on peut se permettre d'y aller un petit peu. Et c'est vrai qu'ici le premier « défaut » que je verrai à l'image, c'est sans doute son cadrage, parce que… Après on fait ce qu'on peut, on voit un rouge-gorge dans un arbre qui a en plus une proie dans le bec, donc voilà, il faut réagir, et des fois on n'a pas le temps de cadrer exactement comme on voudrait, ou des fois il passe derrière une branche, on prend une rafale, et puis il y en a une qui sort, on le voit bien, et du coup c'est pas forcément très bien cadré, donc ça fait partie de la photo animalière. La photo animalière c'est vraiment sans doute le domaine où personnellement je recadre le plus, parce qu'il y a plein de moments où on ne peut pas cadrer exactement comme on voudrait, parce qu'on n'a pas le temps, ça va trop vite, et donc c'est un petit peu normal d'arriver là-dessus. Alors ce que j'aime bien quand même c'est qu'à gauche on a beaucoup d'ombre comme ça, ça ferme pas mal l'image, par contre c'est pas le cas à droite, donc ce que je vais faire c'est simplement aller recadrer à droite comme ça de manière un peu violente, on va pas se mentir, alors si c'est peut-être un peu trop ça, j'en sais rien, c'est pas si mal ça. Là je suis à 19 mégapixels, ce qui est pas mal, donc après ça dépend évidemment de ce que vous voulez faire après, si vous voulez juste la mettre sur Instagram ou sur votre site 19 mégapixels c'est extrêmement largement suffisant, si vous voulez en faire un très grand tirage peut-être que ça l'est pas assez, dans ce cas-là vous allez peut-être qu'être un peu plus large, ça dépend évidemment de votre attention, là pour moi pour le coup je vais plutôt me baser purement sur ce que je veux faire en termes de composition, et je trouve que là il est pas mal placé dans ce coin de l'image un petit peu lumineux, avec tout le reste qui est un peu plus sombre, je trouve qu'on s'en sort pas mal. Alors première chose évidemment ça va être d'augmenter l'exposition générale de l'image, qui est un petit peu sous-exposée, on va pas se mentir, pour gagner un petit peu de lumière dessus. Alors peut-être pas autant, parce que là j'ai mon bleu à l'air plan qui commence à devenir un peu trop blanc, vous voyez si je fais ça c'est un peu trop blanc, donc je voudrais garder un peu de bleu dans le ciel, donc là on est vraiment pas mal du tout. Et ensuite moi je veux vraiment garder la lumière sur l'oiseau, qui vous voyez est très très nette, avec son petit verre dans la bouche, donc on a vraiment tout ce qu'il faut, par contre je voudrais vraiment garder plus de lumière sur lui qu'autour. Donc là on a récupéré un petit peu de lumière ici, ce qui est assez joli, mais on veut pas en mettre trop non plus. Donc ce que je vais faire simplement c'est aller faire un dégradé, alors j'aurais pu faire un masque de sujet, et là il va tout seul aller trouver l'oiseau, et vous voyez qu'il a trouvé tout seul où il était, mais le problème avec ça c'est que ça va peut-être assombrir le reste de manière un peu trop brutale. Alors on peut essayer, on peut voir, ça dépend. J'inverse ma sélection, donc là je vais tester de diminuer l'exposition sur le reste de l'image, et ça fonctionne pas mal, on va pas se mentir. Alors généralement ce que je pourrais faire c'est ça, et ensuite pour faire un peu plus naturel peut-être je vais rajouter un peu d'ombre à gauche, mais là je vais le faire plus avec un grand dégradé. Donc par exemple je vais faire un grand dégradé radial à peu près autour de mon oiseau, donc vous voyez je fais plus ou moins la forme ovale de l'oiseau, plus ou moins dans son sens, mais plus large. Voilà, avec le centre sur l'oiseau. Et puis je vais vraiment augmenter ce côté dégradé, donc je vais encore augmenter la taille ici. Je vais vraiment y aller assez fort. Voilà, on va faire un beau dégradé. Et ensuite je vais l'inverser, et je vais diminuer un petit peu l'exposition autour encore. Voilà. C'est notamment pour aller un petit peu enlever de la tension ici. Donc là on a vraiment, vous voyez, un oiseau qui est extrêmement éclairé par rapport au reste de l'image. Et ce que je peux faire, c'est peut-être aller juste rajouter un petit peu de clarté. J'aime bien souvent rajouter un tout petit peu de clarté sur le sujet en photo animalière. Donc là je vais sélectionner le sujet, donc il va me refaire un masque dessus, et je vais simplement aller mettre de la clarté. Juste un petit peu, mais vous voyez quand même, ça lui donne vraiment une impression de netteté supérieure. Alors si je le fais à fond, c'est vraiment évidemment beaucoup trop, mais si j'en mets juste un peu, voilà, dans les transitions, on est déjà très très bien. Et là tout de suite, on l'a beaucoup beaucoup mis en valeur. Autre chose qui peut-être pas m'embête dans l'image, mais que j'aimerais bien, c'est peut-être juste réchauffer un petit peu l'ambiance en général. Vous voyez que c'est un petit peu chaud déjà, mais je voudrais juste réchauffer un tout petit peu l'ambiance, et ça je vais le faire en augmentant un petit peu la balance des plans pour donner un côté un petit peu, pas couché de soleil, mais déjà un peu plus chaleureux. Et là, on a une photo qui, si vous regardez par rapport à ce qu'on avait à la base, on a quand même énormément amélioré le rendu, et vous voyez finalement quelques réglages. On a tout de suite réglé les problèmes dans l'image qui sont d'abord un problème de composition parce qu'on n'a peut-être pas pu à la prise de vue faire ce qu'on voulait, réchauffer un petit peu l'ambiance générale, juste mis la lumière là où on voulait la mettre, et puis voilà, finalement c'est à peu près tout. Si je voulais peaufiner, peut-être que je mettrais un peu de clarté sur son oeil. Allez, on va le faire. C'est facile, on peut faire soit un pinceau, mais là je peux faire un dégradé radial vu que son oeil est globalement circulaire, parce que c'est un oeil quoi. Et je vais faire quelque chose de pas trop dégradé. On va vraiment le faire que sur son oeil. Et là, sur son oeil, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais augmenter la clarté. Je vais mettre un tout petit peu d'exposition. Alors il est noir, donc ça va pas changer grand chose non plus. Et juste ce qu'il faut, je vais encore, je vais aller zoomer dessus vraiment très fort parce que sinon je peux pas travailler là. Pour vraiment avoir le dégradé radial qui est que sur son oeil et qui ne va pas aller autour On va vraiment le faire que ici. Et donc là, est-ce que je peux augmenter encore un peu l'exposition ? Vous voyez que si je l'augmente à fond, on voit même sa pupille, c'est fou quand même l'information qui est dans le fichier. Alors on va pas le faire à ce point-là. Mais si je le fais juste comme ça, pour qu'on devine, si je le fais trop évidemment c'est pas naturel parce que l'oeil d'un oeuf dans la nature, vous voyez jamais ça. Mais si je le fais juste un petit peu pour qu'on devine, on a tout suite un oeil qui va péter un petit peu plus. Alors vous voyez, si je fais, vous voyez, on a son éclat dans l'oeil qui est un peu plus là. Et bon voilà, là je peaufine. Si je le faisais pas, ce serait pas un drame non plus. Mais j'aime bien toujours mettre un petit peu d'éclat dans l'oeil des animaux sur les photos d'une manière, je trouve que ça marche quand même généralement plutôt bien. Moins là sur les oiseaux parce qu'ils ont moins ce côté, il y a une pupille colorée comme il peut y avoir chez les félins ou finalement beaucoup d'animaux. Mais là je trouve que ça rajoute un petit peu, juste un petit peu d'éclat dans l'oeil, d'avoir ce reflet de la lumière qui va vraiment juste être un peu plus lumineux et mettre un peu plus d'éclat dans son regard. Là pour le coup, je pense qu'on peut vraiment s'arrêter là. On aurait pu aller plus loin en faisant des gros dégradés autour pour vraiment avoir le tour de l'image très très sombre, mais ça aurait peut-être perdu un peu trop au naturel, donc ça dépend ce qu'on veut faire, mais là en tout cas c'est encore une image qui paraît très naturelle. Il n'y a rien là-dedans qui paraît artificiel, pourtant on a pas mal modifié les choses par rapport à ce qu'il y avait à la base, même si je prends juste la version recadrée pour vous montrer. C'est la version recadrée recadrée sans retouches, et ça c'est la version à la fin. Vous voyez qu'on a beaucoup amélioré les choses, dans quelque chose qui finalement ne dure pas longtemps. Là la vidéo va durer 10-15 minutes parce que je vous explique, mais dans la pratique, quand vous savez le faire, vous faites ça en 3-4 minutes. Alors vous allez me dire, ok Laurent, mais comment on fait pour savoir quoi faire ? Parce que là tu le fais effectivement quand tu le fais c'est facile, mais moi je ne sais pas quel réglage il faut faire. C'est justement pour ça que j'ai créé la formation Sublimer vos photos, qui est là pour vous apprendre non seulement à utiliser le logiciel évidemment, parce qu'il faut savoir utiliser l'outil, mais sur tout à savoir comment l'utiliser, non pas techniquement, mais intellectuellement. C'est-à-dire de voir une photo, de se dire ok, j'aime bien la photo, mais il y a des trucs à faire dessus, comment je peux l'améliorer, comment je peux la sublimer, comme son nom l'indique. Et c'est comme ça qu'en fait vous allez avoir des bons résultats, parce que vous allez d'abord dans votre tête vous dire ok, là la photo elle manque un peu d'exposition, il faudrait un peu plus de lumière sur ce sujet, il faudrait assombrir le reste autour, etc. Ça vous devez le savoir dans votre tête, c'est pas le logiciel qui va vous le dire, c'est à vous de le savoir, et ça vous ne pouvez pas l'apprendre juste en regardant un tuto qui vous dit, regardez comment éclairer un sujet. Comment le faire, c'est pas très compliqué, mais dans quel cas le faire, pourquoi le faire, etc. Ça c'est déjà autre chose. Et donc c'est pour ça que la formation est là, alors je vous en parle parce que comme vous le savez, les vidéos de la chaîne sont sponsorisées par moi-même, c'est-à-dire que je n'ai pas de sponsor, je refuse plus ou moins d'en prendre, il n'y a pas de pub non plus sur les vidéos, mais du coup je vous propose des formations qui peuvent vous aider à vous améliorer en photo, donc là la sublimer photo c'est vraiment pour les gens qui voudraient pouvoir retoucher leurs photos de manière rapide, intuitive, etc. Et donc la formation est là pour vous expliquer tout ça, donc je vous mets un lien en description si vous voulez en savoir plus, il y a tout ce qu'il faut savoir dessus, le programme, le prix, les différentes modalités d'inscription, de paiement, etc. Vous avez tout ce qu'il vous faut là-bas. Si vous souhaitez vous aussi éventuellement apparaître dans un épisode de 2 mois tonreau, eh bien je vous mets aussi un lien en description pour filer vos photos dans un dossier d'Orbox et je choisirai certaines pour de futurs épisodes. Donc voilà, patientez, des fois ça peut même plusieurs mois parce que je les tourne en groupe, donc j'en fais quelques-uns de suite et ensuite je les publie pas toujours en même temps, mais vous inquiétez pas, j'ai bien reçu vos photos et après évidemment je ne peux pas retoucher celles de tout le monde, mais peut-être que vous aurez la chance de tomber dessus. Si vous avez aimé cette vidéo, mettez un pouce bleu, partagez-la et puis laissez un commentaire, ça aide toujours énormément à ce que YouTube comprenne que ça intéresse les gens et la montre à plus de gens qui sont abonnés à la chaîne, donc ça, ça m'aide beaucoup. Et puis voilà, je vous dis à plus dans la prochaine vidéo et d'ici là à bientôt et bonnes photos !